Aujourd'hui pour notre section Un jour un quartier à Istanbul, nous allons partir du côté de la tour de Galata connue sous le nom de Galata Kulesy en turc, qu'on appelle aussi la tour du Christ. Cette construction médiévale, caractérisée par sa silhouette cylindrique, a été construite par les Génois en 1348. Élevée à 35 mètres au-dessus de la mer, et avec ses neuf étages, elle nous offre une vue panoramique. Surplombant le Bosphore et le quartier de Galata au nord de la Corne d'Or, elle constitue un repère dans la vieille ville d'Istanbul. Ouverte toute l'année de 9h à 19h, l'entrée coûte à peu près 4 euros. Deux ascenseurs nous permettent de monter jusqu'en haut de la tour, excepté les deux derniers étages, la visite se fera à pied. Un restaurant et un café y sont installés offrant une vue imprenable sur Istanbul et bien sur le Bosphore et la Corne d'Or. Des dîners spectacles à partir de 55 euros sont organisés tous les soirs à partir de 19h45, où l'on savoure un délicieux repas à base de spécialités turques avant d'assister à un spectacle de danse du ventre. Comment y aller ? La tour de Galata se trouve sur la rive européenne dans le quartier du district de Bioglu. Je vous conseille d'y être une demi-heure avant le coucher du soleil, un splendide crépuscule est à contempler du haut de cette tour. Vous pouvez y aller à partir de l'embarcadère de Caracoy, en marchant environ 15 minutes, ou en prenant le petit tramway souterrain. Vous pouvez aussi descendre à pied depuis l'extrémité sud de la rue Istiklal-Kadési Avenue de l'Indépendance. Pour ma part, j'ai pris le petit funiculaire rouge à partir de la station métro Taksim, et continué 5 minutes à pied jusqu'à la tour. Prenez le temps de flâner dans les ruelles non loin de là, de boire un verre frais de hayran boisson turque par excellence, et d'apprécier tout l'art turc qui s'offre à vous. Plusieurs artistes, stylistes, musiciens, peintres, ont pris place dans le quartier de Bioglu. Si vous voulez dîner, vous pouvez aller sous le pont de Galata qui se trouve entre Éminon U et Caracoy. Du côté de la rive européenne, des artistes peintres sont installés à gauche, sur votre droite, plusieurs restaurants de poissons y sont établis. Je vous conseille ceux donnant sur le palais de Topkapi, de la basilique Sainte-Sophie, de la mosquée de Soliman le Magnifique et du pont suspendu du Bosphore. La vue est extraordinaire surtout avec les premières lumières de la nuit. Vous pouvez déguster votre délicieux repas tout en écoutant aussi des chants populaires turcs qu'engendrent des musiciens-chanteurs dans certains de ces restaurants. Passez du bon temps et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour visiter d'autres lieux et découvrir tous mes partages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada